Alors vous avez sûrement déjà vu un site internet avec cette fameuse barre en diagonale qui a eu son certain succès, je pense que c'est quelque chose qui reste encore assez sympa à utiliser il y a plein de manières de l'utiliser, aujourd'hui je vais vous montrer comment le faire de manière super simple sur Bubflow et donc la barre diagonale n'aura plus de secret pour vous je vous dis tout de suite ça sur mon écran, allez c'est parti Sous-titres par Juanfrance Alors avant toute chose n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, cette chaîne parle de design de freelance et de business et donc abonnez-vous à la chaîne en cliquant juste sur votre droite et sinon cliquez sur la petite cloche comme ça vous êtes notifié dès que l'on voit une nouvelle vidéo il s'agit de 5 vidéos freelance webdesign et business et donc je partage vraiment tout comme ça vous allez pouvoir apprendre des choses par rapport à Webflow et par rapport à votre carrière de freelance webdesigner pour que vous puissiez aller un peu plus vite alors je vous partage ça tout de suite sur mon écran, je vous propose de faire ça maintenant, allez c'est parti voilà donc pour vous expliquer comment utiliser cette barre oblique ou diagonale en fait vous pouvez le faire de plusieurs manières mais ici je voulais en fait expliquer la manière dans Webflow donc sans code, sans images, vraiment directement sans Webflow vous allez voir que c'est super intuitif et super simple à utiliser et donc cette barre diamènes n'aura plus de secret pour vous alors je vais commencer par mettre une section et la section pour indiquer, parce que j'ai besoin d'un fond d'écran complet je vais indiquer la position absolue et je vais dire que ça me prend vraiment 0% en dessus, gauche droite et en dessous comme ça ici dedans, je vais pouvoir y insérer une image qui va prendre toute la, vous voyez ici j'ai choisi custom, euh, cover donc cover ça veut dire que ça reprend tout ça remplit la section entièrement, parce que j'ai indiqué Absolute ici aussi et donc pour notre barre oblique, je vais y ajouter un div tout simple qu'on va appeler Diagonale Diagonale, voilà non, si ça s'est fait pour tester je vais vous montrer ça 2,0 donc, bien, go, hop et donc qu'est-ce que je vais faire ? et bien, je vais utiliser cette même technique de position Absolute et je vais remplir la case et en fait, ce que je vais utiliser, c'est cette partie ici donc on pourrait, on pourrait ne pas croire que ça pourrait fonctionner avec cette partie mais en fait, si vous allez voir que, on va utiliser ici, une diagonale blanche et au lieu d'utiliser le pixel qui est par défaut indiqué ici on va utiliser le viewport en width et donc ça, ça veut dire, en anglais, la vue port largeur et sinon, on a la vue port hauteur, height donc ça, c'est 2 éléments que vous pouvez aussi utiliser donc vous avez le pixel, le EM le EM, c'est aussi un moyen d'utiliser pour les typographies pour que ça s'adapte à toute taille d'écran je pourrais en faire une vidéo bien spécifique par rapport à la technique de ces éléments mais ici, on va utiliser le viewport width donc la vue port de largeur et donc ici, pour notre diagonale, on va lui indiquer une valeur de 10 donc là, on a un gros contour, un gros bord, si vous voulez, de 10 ok ? et donc, ce que je vais rajouter maintenant c'est dire au bord de gauche qu'il aura un viewport de largeur je vais le mettre à 100 et vous allez voir ce que ça va donner donc, par exemple, je mets 100 et que je mets transparent vous voyez, en fait, ici, il y a une première diagonale qui est faite et donc là, si je continue donc, je vais accélérer un peu je vais mettre 500 non donc, je crois que c'est encore en pixels en fait donc là, c'est 100 pixels donc, en fait, j'ai 100 pixels de là à là et moi, je vais dire, au lieu des pixels, je vais dire largeur et hop, vous voyez ce qu'il fait ? en fait, le bord va se coucher ici à une vue de 100 et donc, en fait, ce qui permet et alors, ici, j'ai appliqué aussi une couleur transparente parce que sinon, voilà, tout est coloré donc, transparent, boum et alors, ce qui est chouette ici, c'est que voilà, je me retrouve avec 10 mais si je veux une barre plus grande je peux la grandir comme ça on a maintenant une barre de 20 et si je veux également le rendre un côté sympa, un côté transparent je peux utiliser cette barre ici et voilà, j'ai ma barre ici où on voit le fond encore derrière après, voilà, vous pouvez mettre toute votre créativité mais ce principe là, va vous faire gagner beaucoup de temps pour dessiner rapidement une barre diagonale donc, le 100, 8 et en bas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu voilà comment faire en sorte de dessiner directement dans Webflow une barre diagonale vous avez compris que c'est un premier pas mais donc, il y a plein d'éléments comme ça que vous pouvez utiliser directement de manière native dans Webflow il suffit d'imaginer et être un peu créatif et donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a aidé si vous étiez à la recherche de comment créer une barre diagonale voilà, en principe, ça vous prendra que 2 minutes et donc, j'espère que ça va vous faire gagner beaucoup de temps pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo allez, je vous dis à bientôt, ciao ! comme je le disais, laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo ciao, ciao !